A Montreuil, toujours dans ce département de la Seine-Saint-Denis, une école défraie la chronique depuis quelques semaines. C'est la seule de la ville à refuser que les mamans voilées participent aux sorties scolaires. Le tribunal administratif a même donné raison à cette école contre une maman qui demandait l'annulation de la disposition du règlement intérieur, règlement qui stipule que les parents volontaires pour accompagner les sorties scolaires doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école. Nous sommes devant l'école Paul Lafargue à Montreuil, sortie de classe. Il est 16h30. Vous êtes madame ? Anissa. Vous êtes venue chercher vos enfants ? Je suis venue chercher mes enfants, oui, à la sortie d'école. A l'école maternelle, il y a aucun souci, j'accompagne mon fils en sortie scolaire, mais à l'école primaire, je n'ai pas le droit. Il faut savoir que c'est la seule école sur Montreuil qui pratique cette discrimination en toute légalité. Nous avons l'école maternelle et l'école primaire. Elles se font face et vous avez un petit qui est à la maternelle que vous pouvez accompagner. Oui, je vais y aller à une sortie. Déjà lundi, il y a une sortie qui est préparée au jardin des plantes. Je vais y aller avec mon fils. Et puis là, en primaire, on ne m'accepte pas. Et là, vous allez chercher les grands ? Je vais chercher mon grand. Il est quelque part, par là. Il est là. Tu viens ? Wamed. C'est le petit avec le sac Spiderman ? Voilà, c'est le petit avec le sac Spiderman, exactement. Donc voilà. Je ne sais pas si les autres mamans veulent parler ou pas. Présentez-moi ces mamans. Alors, il y a Samira, il y a Ieto et Dalila. Donc, nous sommes toutes les quatre déléguées des parents d'élèves, élus. Et voilà, on défend les droits de l'école publique, malgré qu'elle ne veuille pas de nous. Quand il s'agit de faire des manifestations et d'aller soutenir l'école publique et manifester contre la suppression des postes, contre le non-remplacement des enseignants, on est là et ils sont d'accord. Mais une fois de plus, quand il s'agit des sorties, les mamans voilées, vous n'êtes pas admises. Votre prénom, ça ? Alors, moi, je suis Mme Saïdi. Saïdi Samira. Moi, pour ma part, je réclame plus le fait qu'on ne nous différencie pas. Parce que moi, je n'apprécie pas trop que mon fils ait l'impression d'être différent par rapport à ses camarades, parce que sa maman porte le voile. Je pense qu'à l'école, les enfants, ils ne devraient pas se soucier à 7 ans, à 8 ans. Ils ne devraient pas se soucier de la différence entre les religions ou entre les parents ou quoi que ce soit. Voilà, moi, je me bats pour ça aussi. Mais est-ce que vous comprenez qu'on ne puisse pas afficher sa religion dans l'école publique ? Non, excusez-moi. Il y a une différence entre ce qui se passe dans cette école. Le souci, c'est que si on vient avec une croix, on est accepté, il n'y a pas de souci. Il y a des mamans qui portent des croix ? Il y a des mamans qui portent des croix. Il y a une maman qui est venue nous voir et qui nous a dit qu'elle a montré qu'elle avait une croix au professeur. Et ça ne l'a pas du tout dérangé de l'emmener en sortie alors qu'elle avait une croix. Donc, on est vraiment, pour ma part dans cette école, on est vraiment discriminés parce qu'on est de confession musulmane. L'an dernier, il y a deux mamans qui ont complètement déscolarisé leurs enfants, qui ont réussi à les mettre dans d'autres écoles. Et nous, c'est la fin de l'année, on partira aussi. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on parte parce qu'ils risquent d'avoir des fermetures de classe. Donc, vous restez, voilà, parce qu'on fournit les gâteaux. Et pour la coopérative, pour financer les sorties scolaires, les mêmes sorties où on n'est pas accepté. Voilà. Est-ce que vous comprenez les arguments qui consistent à dire, oui, mais le signe, le voile, c'est un signe qui rabaisse la femme ? Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent un certain nombre de personnes qui défendent la laïcité. Mais c'est ce qu'ils disent, mais il faut arrêter. Moi, des femmes qui portent le foulard parce qu'elles sont obligées, moi, j'en connais aucune à côté de moi. Si vraiment on m'avait obligée à porter le foulard, est-ce que vous pensez que je serais là en train de me battre pour mes droits ? Je ne serais pas en train de me battre pour arrêter de dire qu'il y a un père derrière ou un frère ou un mari qui nous force. Je suis désolée, vous pensez que j'ai l'air d'être une femme soumise et d'avoir la langue dans ma poche et de me taire ? En fait, l'établissement, ils aimeraient bien qu'on se taise et qu'on soit le stéréotype de la femme musulmane qui subit ces discriminations et en plus qui se taille, qui ramène des gâteaux à l'école. Donc c'est ça qu'ils veulent. Et nous, on se bat, non, moi, j'ai choisi de porter mon foulard. C'est la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui, alhamdoulilah. Et aucun homme sur Terre ne me dira, vous retirez votre foulard. Ça, il en est hors de question. Il faut maintenir la pression parce que je pense que ce sur quoi il comptait, c'est sur une démobilisation au prétexte... Ces mamans voilées réunies au sein du collectif Maman Toutes Égales, dans lequel militent également de nombreuses femmes non musulmanes et parfois des hommes qui luttent contre ces discriminations que disent subir ces mamans voilées. L'une des dernières réunions des mamans toutes égales portait sur le projet de loi controversé sur le principe de laïcité dans les crèches, les centres de loisirs et chez les assistantes maternelles. Projet débattu au Sénat, mais qui n'a pas été présenté officiellement faute de temps. Christine Delphi fait partie du collectif Maman Toutes Égales. Elle est chercheuse au CNRS et directrice de la revue Nouvelles Questions Féministes. La loi de 2004 sur le port de signes religieux à l'école, qui en fait ne s'applique qu'au foulard et à la kippa, ça n'était qu'un premier pas, un premier pas pour limiter de plus en plus les libertés fondamentales dont la liberté religieuse fait partie, et dont la liberté de conscience et donc la liberté d'expression publique de ses opinions, y compris des opinions religieuses, fait partie. Donc maintenant, ce que dit le gouvernement, c'est qu'il ne serait pas logique que quelque chose s'applique aux enfants et ne s'applique pas à leurs parents. Les enfants ne comprendraient pas. C'est-à-dire que de proche en proche, on arrive à pousser les femmes portant foulard hors de l'espace public. Et l'espace public, comme son nom l'indique, il est public. C'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. Ça n'est pas l'espace de l'État. Depuis 2003, on a déclaré que la religion était une affaire privée. La religion n'est pas une affaire privée. Tout le monde sait très bien que Notre-Dame est au milieu de Paris. Tout le monde peut y entrer. On sait qu'ici, c'est l'Emesse. On sait qu'ici, c'est l'Emesse, les enterrements de chefs d'État. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus public que l'enterrement de De Gaulle ou l'enterrement de Mitterrand. Oui, qu'est-ce que t'as fait ? C'est un cercle vert, mais après, j'ai eu un cercle vert. T'as eu un cercle vert ? C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Vous pourriez enlever votre voile, ça, c'est inimaginable pour vous de vous dire, j'enlève mon voile, j'encompagne mes enfants. Ou vous vous dites, ce n'est pas à moi de l'enlever, c'est à eux de m'accepter tel que je suis avec mon voile. Bien sûr, on peut retirer l'intégrité d'une personne. La question vous choque peut-être, non ? Ah oui, moi, elle me choque. Moi, si je n'ai pas mon foulard, c'est comme si je marchais nue. Excusez-moi du terme, peut-être que je vais en choquer certains, mais mon foulard, c'est ma pudeur.